Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, salut tout, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare avec les armes DLC qui sont arrivées, je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui sont retournées sur Code 4 et aujourd'hui je vais vous donner une putain d'arme, une putain d'arme qui est vraiment hyper puissante alors avant d'attaquer le sujet, laissez-moi vite vous présenter le gameplay je crois qu'il s'agit d'un 120 kills ou un 119 kills solo sur shipment alors certains vont me dire, ouais bof c'est pas terrible etc c'était lors de la deuxième journée, j'avais réussi à débloquer l'AK-74U qui est une sorte de mini AK-47 et franchement c'est une dinguerie cette arme les potes il faut vraiment que vous essayez de jouer avec cette arme sur Code 4 pour moi c'est la meilleure des SMG, je la trouve beaucoup plus puissante qu'une MP5 je la trouve beaucoup plus puissante que d'autres armes pour moi, voilà, l'AK-74U est vraiment la meilleure des SMG sur Code 4 et c'est vraiment une classe que je vous recommande donc je vous invite à rien mettre dessus niveau accessoire parce que je trouve ça pas vraiment utile de mettre un viseur laser éventuellement, mais franchement, éventuellement un silencieux mais sinon c'est vraiment pas très 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 utile après, n'hésitez pas à mettre force de position après, dernier atout, c'est soit vous mettez visée solide soit vous mettez marathon soit vous mettez, alors je sais plus, je crois que c'est impact lourd voilà, si vous voulez jouer sur shipment et buter les mecs à travers les cargos c'est votre choix, c'est comme vous avez envie de jouer là-dessus c'est vraiment une arme que je vous recommande vraiment malheureusement, vous allez voir que plusieurs fois j'ai resté dans le même endroit qui est tout près de B vous allez me dire, oh regardez le camper, c'est un gros camper de merde, etc il faut savoir que je pense que lorsque vous avez regardé lors de la mini-map il va y avoir pas mal d'hélicoptères ennemis et en fait je vais carrément jouer tout seul durant cette game je vais pas vous le cacher je vais jouer carrément vraiment vraiment seul j'ai carrément carré mes alliés et ça va être assez compliqué donc je pense que vous allez comprendre du fait que je joue ainsi que j'essaye de me protéger d'un hélicoptère qui essaye tout simplement de me buter comme ça moi je peux débloquer mes hélicoptères et comme ça je peux mettre des bâtons dans les roues de mes adversaires et tout simplement, voilà, peut-être casser des séries peut-être quelqu'un vient de débloquer une frappe aérienne et puis l'hélicoptère décide de le tuer à un de son hélico voilà, c'est beaucoup plus simple je pense pour l'équipe, etc donc malheureusement, Shipment c'est toujours le bordel j'essaye chaque fois de rusher sur Shipment mais c'est vraiment pas possible à cause des spawns parce que tu es vraiment trop dépendant des alliés et voilà, il faut rester dans une certaine zone si tu veux être capable de faire quelque chose voilà les gens, en tout cas c'est tout ce que j'avais envie de vous dire à propos de cette classe qui est vraiment une classe hyper bien très prochainement, je vais vous reproposer un peu de Infinite Warfare j'hésite également de vous proposer du BO3 donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez du BO3 si vous voulez du BO3, franchement à 500 likes on va faire un petit objectif ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'objectif je pense qu'à 500 likes, je vous repropose du Call of Duty Black Ops 3 avec, voilà, une bonne petite double nucléaire sur Newtown, à la Manoir, etc enfin bref, vous avez l'habitude vous connaissez les bails avec moi sur Call of Duty Black Ops 3 ce jeu je l'ai séché ce jeu, voilà, c'est comme ça que j'ai été connu grâce à Call of Duty Black Ops 3 donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir du Call of Duty Black Ops 3 avec un autre sujet, etc. en fond je pense que ça sera tout aussi intéressant pour vous que pour moi parce que c'est vrai que Infinite Warfare n'est pas forcément le jeu qui me plaît le plus même si de temps en temps c'est vrai que des fois je prends du plaisir c'est vrai que ces derniers temps je commence à prendre un peu de plaisir à Infinite Warfare c'est un peu bizarre à dire mais je commence à m'habituer un peu à ce jeu même si je pète des câbles de temps en temps que sur n'importe quel Call of Duty ça arrive à tout le monde de rager un peu voilà, moi c'est un peu le cas sur Call of Duty Infinite Warfare où je m'énerve énormément et puis je ne joue pas trop à Codecat ces derniers temps ce n'est pas forcément un jeu qui me plaît et vu comment la communauté joue dessus ce n'est pas forcément un Call of Duty qui me plaît pour le moment peut-être que je vais vous présenter les nouvelles maps, etc. enfin bref les gens j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas, je vous ai dit à mettre 500 likes si vous voulez voir du Call of Duty Black Ops 3 prochainement n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires à partager la vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti